Le retour des « Une super star » est prévue des « Ici à mars 2020 ». Bertrand Cantat, ex-leader du groupe Noir Désir, est décide à revenir sur son appropre de deux ans d « Absence ». Un musicien que de nombreuses personnes ont apprécié durant des années. Bertrand Cantat a de nouveaux projets pour ses fans. Le chanteur provoie de remonter sur son en mars 2020 et prépare un projet littéraire et musical. Le chanteur de 55 ans se fait réellement connaître en 2003 lorsqu'il est accusé à voir assassiner sa compagne, Marie Trintignant. Il avait été emprisonné Libère en 2007 et c'est, et à cette période qu'il décide de se concentrer sur la musique. De manière progressive, le musicien sortait des singles jusqu'au moment où il intègre le groupe D3 en 2010. De là, l'Hérosides enchaîne et le groupe se fait connaître sur le plan international. Le groupe musical Noir Désir avait fait sensation dans les années antérieures, mais Bertrand Cantat avait décide de poursuivre une carrière solo en sortant son tout premier album en 2017. La promotion de son album solo « Amorphati » était basie sur une polémique que les fans n'avaient pas appréciée. En 2018, en pleine tourne musicale pour la promotion de cet album, il était déclare que le musicien mettait en avant les violences faites aux femmes. Le chanteur subissait donc énormément de pression et a dû mettre un terme à sa carrière. Deux ans plus tard, il décide de se relancer dans la musique et reserve des surprises à ses fans. Il projette de faire un spectacle allié en musique et littérature et a pour collaborateur sur ce projet le romancier Franck Eckhart Ilfer. Après sa sortie de prison pour avoir tué sa compagne, Bertrand Cantat se confie sur ce qu'il a dû traverse durant toutes ses années. Il fait que trois ans en prison. Le musicien est libère pour bonne conduite et sa Libération a fait la une des journaux. Le musicien est libère pour l'équipe de l'équipe de l'équipe.